bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne et je voulais remercier toutes mes nouvelles abonnés donc bienvenue sur ma chaîne et j'espère que ce qu'on va faire ensemble ça ça vous plaira donc là aujourd'hui on va faire une carte avec des donc des poinsettia embossé donc je vais je voulais vous montrer comment moi je fais pour 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 embossé pour préparer mes poinsettia donc là j'en ai fait un rouge mais celui là il n'est pas embossé c'est la petite boîte porte crayon de chantal donc voilà avec les découpes de chez stampin up et en fait ce qu'on va faire on va faire ceci j'en ai préparé pour un autre projet donc voilà ils vont être comme ça mais sur un papier rouge et je vais embossé en doré voilà j'en ai fait d'autres je vous montre un petit peu j'en ai fait des comme ça ça c'est pas une réussite j'en ai fait une dorée j'en ai fait une argentée et j'en ai fait une avec le papier vélum pareil de chez de stampin up là celui ci qui est où les fleurs sont en relief en velours voilà d'ailleurs c'est avec ça qu'on va faire la carte aujourd'hui donc voilà donc je vous montre comment moi je fais donc j'ai mon temps paratus donc je le place comme ça je place mes tampons de ce côté je vais prendre donc l'inversa marque je mets bien partout de l'inversa marque voilà ce que j'ai oublié de faire c'est de prendre un aimant le petit tapis dessous voilà comme ça le papier bouge pas et s'il faut revenir dessus on pourra là il est trop près voilà donc j'appuie bien je suis bien partout ça j'espère que je n'ai pas fait bouger je regarde si ça a bien imprimé et au pire on y revient encore un petit peu là ça n'a pas trop pris donc j'en remets je leur appuie dessus voilà et là ça y est voyez ça a bien pris donc là moi il m'en faut trois donc j'en ai encore une toute petite je vais enlever celle ci j'en ai plus besoin voilà et donc je vais la mettre ici donc pour qu'elle soit bien en place je la mets à l'envers j'appuie dessus donc elle se positionne de l'autre côté là je repositionne bien mon papier pareil je remets bien de la mer à sa marque de la versomarque bien partout et là maintenant je peux appuyer je vérifie si tout est bien et bien c'est parfait c'est nickel ça a bien pris dessus voilà donc maintenant je vais mettre ma poudre je vais reposer là j'arrangerai après donc je vais prendre ma poudre je vais prendre un papier pour pas que j'ai de perte voilà je mets sur ce papier là je prends ma poudre dorée celle ci moi j'ai acheté ça chez chez d'alb donc je verse bien ma poudre dessus voilà j'en mets bien partout hop 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 je vais le remettre dans son récipient, voilà, j'ai fait ceci, alors quelquefois il y en a un petit peu au bord, moi je n'ai pas le petit coussin de poudre là, de talc, il faudrait que je m'en fabrique un, parce que c'est quand même bien pratique de l'avoir, comme ça ça fait, l'électricité ne prend pas et on n'a pas de problème, mais là ça va, il n'y en a pas qui dépassent, voilà, donc je vais chauffer, alors par contre je vais vous, je vais faire une petite coupure, parce que ça fait du bruit, à tout de suite. Je vais quand même vous en montrer juste une, pour voir la réaction, et après je couperai. Voilà, et après ça donne ceci, voilà, donc je fais le reste et je reviens. Voilà, donc là, c'est embossé à chaud, donc maintenant je vais prendre mes poinçons et je vais les passer à la big shot. Voilà, j'ai donc passé mes fleurs à la big shot, donc voilà, j'ai les trois, j'ai fait un petit cœur aussi pour le milieu, mais je vais voir si je mets ça ou si je mets ça, on va voir. Et j'ai fait aussi quatre petites feuilles, donc comme ça on va les faire. J'ai découpé cette espèce de couronne là, comme ça, on va la mettre ici. Je pense que je mettrai aussi le milieu, parce que sinon ça va faire un creux, c'est pas joli. Et j'ai préparé une petite bande de, genre de dentelle, avec cette perfo là. Donc j'ai fait ça, et donc maintenant on va monter la carte. Donc j'ai un morceau de papier vélum que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc ma carte, elle fait 24, donc je l'ai plié en deux, donc à 12. Voilà, et en fait ce format il est pratique, parce qu'on peut les mettre dans les enveloppes rectangulaires blanches. C'est exactement la bonne dimension. Donc j'ai pris, alors ce morceau là, il fait 20 et demi sur 11,3. Et là maintenant je vais le coller dessus, dessus, n'importe quoi. Je vais le coller ici, comme ça. Voilà, je vais le coller là. Je vais le coller. C'est super joli, super agréable, là ce petit velours. Donc ensuite, je vais coller ma petite couronne. J'espère que je vais avoir assez de cette colle. Sinon je vais être obligée de prendre de la colle scotch. Non, j'en ai plus. Ah oui, je viens de voir que là il y a un petit truc qui ne s'est pas défait. Donc je vais la coller, comme ça je mets un petit peu de colle tout au bord, tout autour. Comme ceci, voilà. Je vais la mettre ici. Voilà. Et en fait, j'avais essayé de les mettre comme ça, dessous là. Je trouve que ça ne ressort pas assez. Donc en fait, le rond qui est là, je vais le coller. Comme ça, ça fera un effet un petit peu miroir avec le poinsettia. Et je trouve que ça va être très joli. Voilà, comme ça. On va coller les petits poinsettia. Donc j'ai mis deux petits carrés de mousse. Donc je vais les coller. Donc on la colle comme ceci. Un petit point de mousse, ils sont au bon milieu. Voilà. Donc je la colle comme ça, en décalé. Et je colle la dernière. Pareil, en décalé. Voilà. Je vais peut-être un peu faire comme j'ai fait l'autre fois. Je l'avais un petit peu travaillé, là. Je l'avais un petit peu arrondi. Je pense que je vais faire juste les bouts. Pas le pétale entier. Voilà. Hop. Avec le crayon, ça marche bien aussi. Comme ça, ça donne un petit 3D en plus pour la fleur. Voilà. Vous voyez, c'est quand même plus joli, comme ça. Voilà. Donc je vais quand même mettre deux petits morceaux de mousse. Ça colle, hein. Punaise. C'est pas évident, ces petits collants de mousse. Ceux-là, je les avais achetés chez Action il y a un petit moment, déjà. Alors toujours, je sécurise par un petit bout de colle. Voilà. Et je vais la mettre comme ça, au milieu. Ça ne tient pas. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est parce que le papier doré, ça doit... Il faut peut-être attendre un petit peu. Voilà. Ça fait un petit miroir. J'aime bien. Donc, ensuite, je vais mettre le cœur. Donc, je vais le mettre rouge, hein, parce que sinon, le doré, ça ne ressortira pas. Donc, c'est pareil. Je vais sécuriser par un tout petit peu de colle. Voilà. Ça donne ceci. Et je vais prendre ma petite bande de dentelle que j'ai faite. Et je vais la coller dessous. Comme ça. Donc, j'ai mis de la colle sur ma petite bande. Je la glisse dessous, sous le petit cadre. Et je vais la coller comme ça. Je vais la mettre ici. Alors, le doré, il faut faire très attention qu'il n'y ait pas de colle qui aille dessus, parce que sinon, ça tâche. Donc, je recolle ici un petit peu. Et en fait, la bande, il vaut mieux la coller avant. Avant le cadre. Donc, on colle d'abord la petite bande. Et après, on colle le cadre. Parce que, vous voyez, là, j'ai été obligée de la décoller. Ce n'est pas grave. De toute façon, ça va aussi. Donc, je vais prendre mes petites feuilles de houe. Je vais les mettre ici. Je vais en mettre trois. Voilà. Je pense que je vais faire ça. Elles sont très, très jolies, ces petites feuilles. Alors, au départ, j'avais essayé. Je les avais embossées, les feuilles, avec du doré. Mais, en fait, moi, le résultat ne me plaisait pas. Donc, je les ai faites toutes simples, sans embossage. Avec le doré, là, c'était trop. Ça ne faisait pas joli. Voilà. Je vais faire ça. Et je vais mettre des petits branchages. Peut-être pas des rouges. Je vais en mettre des dorés. Les rouges, on ne les verra pas. Je vais mettre des petits branchages, comme ça, dorés, sur les petites vertes. Alors, j'avais des découpes dorées. Mais, finalement, je trouve que ça ne se voyait pas beaucoup. Donc, j'en ai fait d'autres rouges. Dans le papier velours, avec lesquels j'ai fait les poinsettias, comme ça, là, le papier, toujours de chez Stampin'up. Donc, comme il me restait des petits bouts, j'ai refait des petits branchages dedans. Donc, je vais les coller. Je trouve que c'est plus sympa. Ça se voit mieux. Le doré, juste une, ça va, parce qu'on voit un peu sur les feuilles vertes. Mais, c'est le doré, sur le doré, ça ne va pas. Voilà. Donc, je vais les mettre comme ça. Ça donne ceci. Et, j'ai préparé un petit sentiment, avec nos meilleurs voeux par-delà la distance, que j'ai mis sur un papier rouge. Je fais une bannière et j'ai mis, pareil que tout à l'heure, j'ai embossé avec du doré. Et, je vais coller mon sentiment ici, avec des petits morceaux de mousse, pareil. Pour que ce soit en 3D, c'est quand même plus joli. Et voilà, ma petite carte est terminée. Donc, avec les points Cetia, embossé à chaud. Voilà, je vous la remontre tout de suite, avec une meilleure lumière, parce que là, c'est pas terrible. Voilà, j'ai un petit peu rangé et j'ai enlevé la plaque blanche, parce que c'était peut-être elle qui faisait trop de reflets et qui faisait pas une bonne lumière. Voilà ma petite carte. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. Elle n'est pas compliquée à faire, il n'y a vraiment pas de soucis. C'est vraiment à la portée de tout le monde. L'embossage à chaud, je trouve ça vraiment très, très joli. J'aime beaucoup faire ce genre de choses avec l'embossage. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Alors ensuite, au départ, je voulais faire cette carte. Cette carte éventail. Vous voyez, comme ceci et comme ceci. J'ai vu cette carte sur un site d'une américaine. Donc, je l'ai refaite et je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était moche, mais carrément le mot moche. Donc, merci pour mon travail. Parce que, bon, j'ai quand même fait toute cette petite carte qui n'est pas facile à faire en fait. Le pliage, là, c'est assez compliqué. Et bon, comme on m'a dit que c'était moche, je me suis dit, bon, ça ne va pas plaire. Donc, je ne vais pas la faire en tuto. Et du coup, je l'ai même enlevé des réseaux sociaux parce que ce n'est pas la peine de répondre à des gens comme ça. Tant pis pour eux. Ça se trouve, ce ne sont même pas des gens qui font du scrap. Enfin, je n'en sais rien. C'était sur Facebook, donc voilà, sur un groupe. Mais pourtant, bon, c'était des scrappeuses, mais bon. Donc, ce genre de choses ne plaît pas. Donc, du coup, je ne l'ai pas fait. Mais ce n'est pas grave. Moi, je me suis quand même amusée à le faire. Et puis, voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501